Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo deuxième moitié du cours sur les applications linéaires donc il va être question de noyaux, d'images et de rangs on parlera notamment du théorème du rang qui est un des gros théorèmes du cours donc tout d'abord ici E et F seront des espaces vectoriels sur un même corps K et ce ne sont pas nécessairement des espaces vectoriels de dimension finie donc voilà on est dans un cadre général même si par la suite on fera cette hypothèse de la dimension finie donc pour une application linéaire et pour une matrice on va définir d'une part le noyau et d'autre part l'image le noyau de l'application linéaire c'est l'ensemble des éléments de l'espace de départ qui sont envoyés sur zéro par cette application linéaire et alors le noyau d'une matrice c'est la même chose quand on considère l'application linéaire associée à une matrice donc là on va prendre l'application linéaire qui va de K puissance P vers K puissance N donc ça va être l'ensemble des X appartenant à K puissance P donc on va voir comme l'ensemble des vecteurs colonnes à P ligne donc est une colonne telle que leur image par l'application linéaire associée à la matrice donc l'application linéaire c'est A fois X est égal à zéro donc ça c'est le zéro de K puissance N et l'image, l'image d'une application linéaire c'est exactement la même chose que ce que vous avez déjà défini on n'a pas besoin en fait d'application linéaire pour définir l'image ça peut se définir pour une fonction quelconque on va l'écrire de deux manières différentes c'est l'ensemble des F de X avec X qui appartient à E et on va aussi le réécrire comme l'ensemble des Y appartenant à l'espace de départ c'est un sous-ensemble de F tandis que le noyau est un sous-ensemble de l'espace de départ c'est l'ensemble des Y appartenant à F tel qu'il existe X appartenant à E avec F de X qui est égal à Y et alors de façon similaire, l'image de A ça va être la même chose pour l'application linéaire associée à A qui va de K puissance P vers K puissance N exprimé dans les bases canoniques donc on peut écrire que c'est l'ensemble des AX avec X appartenant à K puissance P ou alors c'est l'ensemble des Y appartenant à K puissance N tel qu'il existe X appartenant à K puissance P avec A fois X qui est égal à Y voilà c'est des façons équivalentes de décrire ces choses et comme on vient de l'introduire ce sont des notions qui se correspondent par la correspondance matrice application linéaire voilà donc deux notions noyau et image qu'on vient décliner en une version application linéaire et en une version matrice quelques exemples je vais prendre l'application qui va de R3 vers R2 et qui a X, Y, Z associé Z0 du coup c'est pas très difficile de vérifier qu'elle est linéaire ce qui va nous intéresser c'est son noyau et son image le noyau de F c'est du coup l'ensemble des X, Y, Z tel que leur image vaut 0 donc c'est à dire tel que Z0 soit égal à 0, 0 et du coup vous avez une seule équation qui est Z égale 0 donc on peut le réécrire comme l'ensemble des X, Y, 0 avec X et Y qui varient alors bien sûr vous pouvez en sortir des bases suivant comment ça vous arrange de l'écrire vous pouvez l'écrire sous cette forme vous pouvez aussi l'écrire comme l'ensemble des X facteur de 1, 0, 0 plus Y facteur de 0, 0, 1, 0 pardon et donc calcul qui doit commencer à être classique vous l'écrivez comme avec et puis vous avez même une base on montre facilement que le noyau ici est de dimension 2 alors on peut faire le même jeu sur l'image l'image de F c'est finalement l'ensemble des Z0 avec Z qui appartient à R vous l'écrivez comme l'ensemble des Z fois 1, 0 avec Z qui appartient à R et ça vous donne Vect de 1, 0 comme vous avez un vecteur qui est non nul lui tout seul il forme une famille libre et donc ça va être une base de cette image donc ici la dimension de l'image c'est 1 voilà donc ce que fait le noyau en général il sort très facilement sous la forme d'équations ça vous donne un sous-espace vectoriel on va le voir mais défini sous la forme d'équations et en résolvant ces équations vous pouvez passer sous une forme paramétrique puis sous la forme d'un vecte engendré en général par une base ici on peut vérifier que c'est bien une base donc la dimension 2 pour l'image en général c'est le contraire c'est déjà exprimé sous une forme paramétrique de façon assez naturelle on pourrait aussi écrire les équations dans ce cas précis c'est l'ensemble des XY tel que Y est égal à 0 en général il faut faire le petit travail qu'on avait fait dans le chapitre précédent pour écrire un espace vectoriel qui est écrit sous forme paramétrique le repasser sous une forme d'équations définie par des équations alors on va passer à quelques propriétés de ces noyaux et ces images et en premier lieu ce sont des espaces vectoriels donc le noyau déjà que ce soit d'une matrice ou d'une application linéaire forme un sous-espace vectoriel de l'ensemble des départs de l'application linéaire donc de E pour noyau de F et pour la matrice on considère que l'application linéaire associée donc c'est un sous-espace vectoriel de K puissance P P c'est le nombre de colonnes de la matrice A donc pour la démonstration on va le démontrer que pour les applications linéaires pour les matrices il suffit de passer à travers la correspondance matrice enomorphisme ça apporte vraiment rien de plus de faire la démonstration pour les matrices donc pour dire que c'est un sous-espace vectoriel il faut montrer que c'est non vide et il y a un point très facile dans le noyau de F c'est le 0 l'image du 0 par une application linéaire c'est le 0 donc ça nous dit tout de suite que 0E est un point du noyau et ensuite en deuxième lieu on prend deux vecteurs qui appartiennent au noyau de F un scalaire et on considère lambda U plus V on veut montrer que c'est un élément du noyau de F pour voir si c'est un élément du noyau de F on lui applique F et on espère trouver 0 maintenant F c'est une application linéaire il manque un F ici donc l'image d'une combinaison linéaire c'est la combinaison linéaire des images et U et V ce sont des éléments du noyau donc leur image vaut 0 donc là ce qu'on a montré c'est que lambda U plus V appartient bien au noyau et donc la conclusion c'est que le noyau de F est bien un sous-espace vectoriel de K puissance P on va passer à la même propriété pour les images encore une fois on fait la démonstration uniquement pour une application linéaire dans un premier temps on montre que c'est non nul l'image de 0E appartient à im F et en l'occurrence c'est 0F et ensuite si je prends deux éléments de l'image de F un scalaire quelconque ce qui m'intéresse c'est de faire lambda U plus V alors dire que U et V appartiennent à l'image de F c'est dire que finalement il existe U' et V' appartenant à l'espace de départ tel que F de U' soit égal à U et F de V' soit égal à V donc lambda U plus V vous pouvez l'écrire comme lambda fois F de U' plus F de V' et comme F est une application linéaire ça vous donne F de lambda U' plus V' donc vous avez écrit votre lambda U plus V comme l'image d'un élément donc l'image de F est non vide et stable par ce genre de combinaison linéaire lambda U plus V donc c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée en l'occurrence de F et alors maintenant le noyau et l'image en fait ils vont encoder des propriétés de l'application linéaire le noyau il encode l'injectivité l'application linéaire est injective si et seulement si le noyau c'est précisément un point le point 0 donc pour montrer si et seulement si il faut montrer chaque implication donc on va se montrer déjà F injective implique noyau de F est égal à 0 c'est la partie facile F est linéaire donc F de 0 est égal à 0 et donc maintenant si on prend un élément dans le noyau de F alors par définition F de X vaut 0 et F de 0 c'est F de 0 et par injectivité de F ça nous dit que nécessairement X est égal à 0 donc tout ceci démontre que le seul élément dans le noyau de F c'est juste l'élément nul donc ça c'est la partie facile le fait que F sur l'injective implique ceci on a juste particularisé en 0 la définition d'injectivité maintenant là où cette énoncée est un peu plus remarquable c'est qu'il suffit de vérifier que F est injective en 0 pour montrer qu'elle est injective si le seul point qui s'envoie sur 0 c'est 0 dans ce cas là vous n'aurez pas deux images de points différents qui seront identiques donc là on va supposer que le noyau de F est égal à 0 dans un deuxième temps pour montrer que F est injective et on va prendre deux points X, Y qui ont la même image par F notre but est de montrer que ces deux points sont les mêmes alors dans ce cas là on peut passer les deux du même côté de l'équation on a F de X moins F de Y qui est égal à 0 et F de X moins F de Y comme F est une application linéaire c'est un des premiers exercices qu'on a fait ça nous donne F de X moins Y mais maintenant le noyau de F vaut 0 donc si F de X moins Y est égal à 0 ça nous dit que X moins Y est égal à 0 et donc X égale Y F de X égale F de Y implique X égale Y c'est exactement dire que F est injective et donc si le noyau encode l'injectivité l'image en fait elle va encoder la surjectivité de l'application F est surjective si et seulement si l'image de petit F est égale à grand F alors là il n'y a pas besoin de démonstration puisque c'est la définition de la surjectivité pour n'importe quelle fonction la surjectivité c'est tout élément de l'espace d'arrivée ici grand F peuvent s'écrire comme un petit F de X pour un X appartenant à E c'est exactement un élément de l'image alors ça c'est une caractérisation de l'injectivité de la surjectivité je vous propose une autre caractérisation en termes de famille libre de famille génératrice donc on part d'une application linéaire arbitraire est-ce que je prétends c'est que F est injective si et seulement si l'image de n'importe quelle famille libre est libre par contre on a bien besoin que ce soit pour toutes les familles libres possibles deuxième point F est surjective si et seulement si l'image de n'importe quelle génératrice et donc en fait de toutes les familles génératrices est une famille génératrice et dernier point on vient mixer ces deux informations ensemble F est un isomorphisme si et seulement si l'image d'une base est une base après chaque énoncé sa démonstration donc démonstration du petit 1 on a un si et seulement si il faut montrer les deux implications et on va commencer par supposer F injective on prend une famille libre et on s'intéresse à l'image de cette famille libre donc à F de V1 jusqu'à F de VN et il faut montrer que c'est une famille libre donc il faut montrer il faut prendre une combinaison linéaire qui vaut 0 et montrer que les coefficients sont nuls donc voilà la combinaison linéaire mais maintenant une combinaison linéaire des images c'est l'image de la combinaison linéaire donc ce qu'on peut écrire c'est que l'image de la somme pour i allant de 1 à N des lambda I V I est égale à 0 mais maintenant F est injective donc le seul point qui s'envoie sur 0 c'est 0 lui-même donc ce qu'on a à l'intérieur de notre F ici vaut 0 mais maintenant comme on a une famille libre V1 VN ce qu'on peut en déduire c'est que chacun des coefficients lambda I est égal à 0 et donc une fois que vous avez pris cette combinaison linéaire et que vous avez montré que tous les coefficients sont nuls vous avez montré que la famille F de V1 jusqu'à F de VN était libre voilà donc l'injectivité peut s'exprimer aussi en termes de famille libre il nous manque quand même le sens réciproque et alors pour faire le sens réciproque on peut faire une contraposée donc on va supposer F non injective et dans ce cas là il existe un élément X non nul qui soit dans le noyau de F et bien alors F de X c'est juste le vecteur 0 et donc ce n'est pas libre on parle de famille à un élément mais X lui-même tout seul c'est une famille libre puisque c'est un élément non nul on avait vu que quand on considère les familles à un élément elles étaient libres si et seulement si l'élément était non nul donc voilà pour le sens réciproque on peut aller jeter un oeil maintenant du côté de la surjectivité une application linéaire est surjective si et seulement si l'image d'une famille génératrice est génératrice alors la première remarque qui permet de traiter ça des familles génératrices ce sont des familles qui engendrent l'espace vectoriel tel que leur vect donne l'espace vectoriel total et on va utiliser à nouveau le fait que l'image d'une combinaison linéaire soit la combinaison linéaire des images donc si on prend l'espace vectoriel engendré par certains vi et qu'on prend l'image de cet espace vectoriel dans ce cas là on se trouve avec l'espace vectoriel engendré par les f de vi vect c'est l'ensemble des combinaisons linéaires les éléments qui nous intéressent et donc maintenant dire que vi est génératrice c'est équivalent au fait que le vect des vi ici c'est égal à l'espace de départ tout entier et donc au fait que cet espace qui est égal à l'image de f de e donc ce soit l'image de f et donc maintenant f est surjective d'une part ça équivaut au fait que l'image de f soit égale à F et dire que la famille des f de vi soit génératrice de f c'est équivalent au fait que le vect des f de vi soit F et comme ces deux ensembles ici sont égaux on a l'équivalent ce qu'on veut c'est-à-dire f surjectif équivaut à l'image des vi soit une famille génératrice de l'espace d'arrivée alors on va passer à la dernière propriété qui est la propriété énoncée sur les bases alors si f est un isomorphisme dans ce cas-là c'est une application qui est à la fois injective et surjective et donc l'image d'une base une base c'est libre et générateur elle va être à la fois une famille libre par le point 1 et génératrice par le point 2 donc c'est une base donc maintenant on va faire le sens réciproque on va supposer que l'image d'une base qu'on va noter vi donc une base de e soit une base de l'espace d'arrivée grand f alors déjà premier point par le petit 2 f est surjectif une base c'est une famille qui est génératrice et là son image c'était une famille également génératrice de f c'est par contre toute la subtilité de cette écriture entre l'image d'une ou de toute et ici on demandait juste de toute il nous faut rajouter un petit quelque chose concernant le point 1 ici dans le point 1 lorsque f n'est pas injectif on trouvait une certaine famille libre dont l'image n'était pas une famille libre donc là c'est pas parce que l'image de la base qui est en l'occurrence une famille libre est également une famille libre de f qu'on peut directement conclure à partir du point 1 que f est injectif donc il va nous falloir rajouter un petit quelque chose donc pour l'injectivité on va passer par la caractérisation par le noyau on va prendre un élément du noyau de f et cet élément il se décompose dans la base v1, vn maintenant on peut calculer l'image de x qui vaut 0 parce que x appartient au noyau de f et qui vaut aussi l'image de la combinaison linéaire ici c'est à dire la combinaison linéaire des images mais maintenant les f de vi forment une base donc la décomposition de l'élément 0 qui lui peut se réécrire comme la somme pour y à l'an de 1 à n des 0 fois f de vi cette écriture est unique donc ça veut dire que quel que soit i lambda i est égal à 0 donc ce qu'on a montré c'est que x était nécessairement égal à 0 voilà et là on a gagné on a montré que si on prend un x dans le noyau de f x est nul donc le noyau de f est réduit à 0 et f est injective comme f est à la fois surjective et injective elle est bijective et comme on parlait d'application linéaire f est un isomorphisme alors je reviens une seconde sur l'énoncé du lemme on aurait pu se passer un petit peu de cette petite subtilité en considérant en fait que des images de base mais ici je trouvais ça intéressant d'écrire en termes de famille libre et génératrice c'est à dire que le premier point par exemple f est injectif si et seulement si l'image d'une seule base donnée donne une famille libre f est surjectif si et seulement si l'image d'une base donnée est génératrice ça peut être un exercice intéressant à faire pour vous alors maintenant un énoncé qui était annoncé dans la vidéo précédente deux espaces de vectoriel de dimension finie sont isomorphes si et seulement si ils ont la même dimension donc on va supposer qu'ils sont isomorphes dans sa premier temps donc ça veut dire qu'il existe une application linéaire qui va de E dans F et qui soit un isomorphisme et donc si on note N la dimension de E E est supposé de dimension finie et on a une base de E V1 VN du coup ce qu'on a énoncé dans le résultat précédent c'est que F de V1 jusqu'à F de VN forme une base de F et donc une base à N éléments donc ça veut dire que la dimension de F c'est N on en revient toujours à la définition fondamentale de la dimension qui est le nombre d'éléments d'une base alors on va faire quand même la réciproque si on a la dimension de E qui est égale à N fixé et qui est égale aussi à la dimension de F ce qu'on avait vu c'est qu'on avait déjà des isomorphismes avec K puissance N donc F un isomorphisme qui va de K puissance N vers E et qui est en fait un n-u-play lambda 1 lambda N elle est associée à la combinaison linéaire somme des lambda I et de même pour grand F on va le noter petit g l'isomorphisme qui va de K puissance N vers grand F et alors on sait que quand on a un isomorphisme l'application réciproque est un isomorphisme ça c'est quelque chose qu'on avait déjà démontré alors ce qu'on peut faire maintenant c'est considérer l'application g rond F moins 1 donc F moins 1 va de E dans K puissance N g ensuite renvoie un élément de K puissance N vers F donc c'est une application qui va de E vers F et alors je prétends déjà qu'elle est linéaire puisque c'est la composée de deux applications linéaires et alors maintenant il faut vérifier qu'elle est bijective en fait la composée de deux fonctions bijectives c'est toujours bijectif alors moi ma façon préférée de montrer qu'une application est bijective c'est de raisonner en termes de réciproque si on montre qu'elle a une application réciproque vous avez immédiatement la bijectivité et ici l'application réciproque vous devez défaire ce que fait g rond F donc vous devez réappliquer g moins 1 et puis ensuite appliquer F donc si on compose F rond g moins 1 avec g rond f moins 1 alors vous le savez peut-être pas encore mais on peut l'associativité marche parfaitement pour la composition ici je vais vous le redémontrer donc on prend un élément X de E si on applique tout ceci à X par définition c'est F rond g moins 1 appliqué à g rond f moins 1 appliqué en X ça c'est la définition de la composition centrale ici ensuite g rond f moins 1 de X c'est g de f moins 1 de X et f rond g moins 1 de quelque chose c'est f de g moins 1 de ce quelque chose et alors là au milieu vous avez g moins 1 de g de quelque chose donc ça vous donne f du quelque chose et finalement ça vous donne X donc ce qu'on a montré c'est que f rond g moins 1 et g rond f moins 1 une fois composé d'une identité de l'espace de départ qui est E donc ce que je vous disais relativement à la l'associativité de la composition c'est que de toute façon quand vous avez une formule avec plusieurs compositions mises bout à bout potentiellement avec des parenthèses mises un petit peu n'importe comment de toute façon à la fin ça se redécompile de cette façon vous avez toujours la fonction qui apparaît en premier au plus proche de X que vous appliquez en X puis la suivante puis la suivante et ainsi de suite donc vous pouvez redonner vos parenthèses comme vous voulez ça vous donnera toujours le même résultat qui ressemblera à ceci donc en tout cas ici on a trouvé l'identité de E avec en composant à gauche par f rond g moins 1 et on peut composer à droite par f rond g moins 1 également et trouver également l'identité alors cette fois-ci ce sera l'identité de grand F donc ce qu'on a montré c'est que f rond g moins 1 est bijective de réciproque g rond f moins 1 ou plutôt l'inverse de tout ceci voilà donc on a construit notre application linéaire g rond f moins 1 qui est linéaire bijective donc c'est-à-dire un isomorphisme de E vers F le tout en passant par K puissance n au milieu donc déjà les isomorphismes préservent les dimensions et dès qu'on a la même dimension on a un isomorphisme entre les deux alors étape suivante c'est la définition du rang d'une application linéaire en fait ça va être la dimension de l'image de l'application linéaire et pour une matrice on appelle le rang de la matrice la dimension de l'image de la matrice et donc ces deux notions se correspondent par la correspondance matrice application linéaire alors ça pourrait être bien de pouvoir calculer ce rang comme on savait déjà calculer le rang d'une famille de vecteurs et voici la proposition le rang d'une matrice est égal au nombre de lignes non nulles dans une forme échelonnée de la matrice donc ça ressemble vraiment au cas des familles de vecteurs le rang d'une famille de vecteurs je vous rappelle était vous preniez la matrice associée à cette famille de vecteurs vous la mettiez sous forme échelonnée ou échelonnée réduite et vous comptiez le nombre de lignes non nulles également pour avoir le rang donc c'est exactement la même caractérisation pour une matrice arbitraire et puis du coup pour une application linéaire ce que vous pouvez faire par la correspondance matrice endomorphiste c'est écrire la matrice de cette application linéaire et en fait le rang de l'application linéaire tel que défini ici c'est exactement le rang de sa matrice associée alors démonstration donc ce qu'on peut faire déjà c'est pour le point 1 pour le rang d'une matrice on va noter v1 vp les colonnes de a donc c'est une famille de k puissance n a est supposé avoir n lignes et p colonne et l'image de a qu'est-ce que c'est c'est l'ensemble des a fois x avec x appartient à k puissance p et ça on peut le réécrire comme l'ensemble des sommes des lambda i vi avec pour tout i les lambda i qui appartiennent à k en posant juste grand x lambda 1 jusqu'à lambda n voilà quand vous écrivez les coordonnées de votre vecteur x finalement ça fait juste des combinaisons linéaires sur les colonnes votre matrice a s'écrit v1 vn en bloc ici en bloc colonne et la multiplication de a par x c'est lambda 1 fois v1 plus lambda 2 fois v2 plus lambda n fois vn donc c'est exactement ce qu'on a écrit ici et du coup comme c'est les combinaisons linéaires sur les vi c'est l'espace vectoriel engendré par les vi donc finalement le rang de la matrice a qui est la dimension de l'image de a par définition du rang d'une matrice c'est aussi la dimension de cet espace vectoriel des vi et ça c'est exactement ce qu'on avait appelé le rang de la famille et le rang de la famille de vecteurs c'est le nombre de lignes non nulles de la matrice de v1 vp dans une base on peut choisir la base canonique une fois mise sous forme échelonnée réduite mais maintenant qu'est-ce que cette matrice de v1 vp dans la base canonique vous venez écrire v1 en colonne v1 c'est un élément de k puissance n v2 en colonne vp en colonne et donc en fait vous avez recréé la matrice a donc le rang de a c'est bien le nombre de lignes non nulles dans une forme échelonnée de a alors maintenant on peut voir la démonstration pour le point 2 comme je l'ai dit c'est juste la correspondance matrice endomorphisme on va le faire proprement dans ce cas-là donc on a besoin d'une base grand b de e d'une base grand b prime de f la base b on la note v1 vp le rang de f c'est la dimension de l'image de f par définition donc c'est la dimension de f de e c'est une autre façon d'écrire l'image de f et e c'est l'espace vectoriel engendré par v1 vp et comme le f d'un vecte c'est le vecte des f ici on peut se réécrire que c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par f de v1 jusqu'à f de vp la dimension de l'espace vectoriel engendré par certaines choses c'est le rang de la famille de vecteurs f de v1 jusqu'à f de vp mais le rang d'une famille de vecteurs c'est on l'a vu le rang de la matrice associée ici en l'occurrence dans la base b prime mais maintenant cette matrice de f de v1 jusqu'à f de vp par définition c'est la matrice de f dans les bases bb prime c'est comme ça qu'on construisait les matrices associées à une application linéaire on considère f de v1 jusqu'à f de vp et on l'exprime en fonction d'une base b prime ici voilà donc c'est précisément ce qu'on voulait démontrer je résume on a trois notions de rang on a une notion de rang pour les familles de vecteurs on a une notion de rang pour les applications linéaires on a une notion de rang pour les matrices et le meilleur moyen de calculer le rang en général c'est toujours de prendre la matrice associée par exemple la matrice associée à une famille de vecteurs ou la matrice associée à une application linéaire mettre sous forme échelonnée et ensuite compter le nombre de lignes non nulles voilà donc maintenant qu'on a cette notion de rang avec quelques propriétés élémentaires on arrive enfin au théorème du rang qui s'énonce de cette façon si on part de deux espaces de dimension finie ici on a besoin de la dimension finie d'une application linéaire de E dans f alors dans ce cas là la dimension de l'espace de départ de E c'est la dimension du noyau plus le rang c'est à dire la dimension de l'image de façon d'écrire cette propriété ça aura des conséquences importantes par exemple si vous connaissez la dimension du noyau vous connaîtrez automatiquement la dimension de l'image et réciproquement donc des fois il y en a un qui est très facile à calculer vu la forme de la fonction et du coup vous pouvez en déduire par exemple que votre fonction est injective si la dimension du noyau c'est 0 par exemple que l'application est surjective si vous trouvez la bonne dimension d'image ici alors déjà on va parler un petit peu de la logique de ce théorème avant de faire la démonstration vous partez d'un espace de départ qui a une certaine dimension et le noyau de f c'est précisément tous les points qui s'envoient sur 0 donc vous venez par exemple envoyer tout un plan sur le point 0 dans l'espace d'arrivée donc vous avez contracté tout un plan sur un point et bien l'idée c'est que la dimension de l'image qui va subsister après cette contraction vous avez perdu une dimension 2 par rapport à l'espace de départ si votre espace de départ c'est l'espace qui est de dimension 3 si vous venez de contracter tout un plan sur 0 et ça va se produire en fait de la même façon sur chaque point même en dehors de 0 dans ce cas là il ne va plus vous rester qu'une dimension 1 dans l'image donc là j'ai pris finalement l'exemple par exemple de la projection dans l'espace sur une droite parallèlement à un plan donné le noyau de dimension 2 l'image est de dimension 1 mais de la même façon vous pouvez prendre la projection sur un plan dans ce cas là les points qui vont être envoyés sur le même ça va être des droites à chaque fois vous avez toute une droite qui est envoyée sur le même point et le plan lui-même ça va être votre image qui est de dimension 2 par contre la dimension d'espace d'arrivée ici grand F ne joue absolument aucun rôle alors démonstration on va essayer de manipuler un petit peu ce rang donc pour avoir le rang d'une application linéaire il faut considérer la matrice de l'application linéaire dans certaines bases et il faut la mettre sous forme échelonnée alors là on peut même la mettre sous forme échelonnée réduite on va écrire A' qui est égal à C fois A donc C comme dans le premier chapitre c'est toujours une matrice inversible alors les matrices inversibles on l'avait déjà fait on peut les interpréter comme des matrices de passage d'une base B' vers la base B' quand vous fixez une des deux bases vous pouvez toujours interpréter n'importe quelle matrice inversible comme une matrice de passage de cette base vers une autre en fait ça vous donne les coefficients qui permettent d'exprimer une base en termes d'une autre et on a la formule de changement de base une matrice de passage multipliée par une matrice exprimée dans certaines bases ça va vous dire ici que A' c'est la matrice de F dans les bases B et B' donc ça rejoint la petite partie qu'on avait fait sur les matrices équivalentes ici finalement A' est équivalente à A puisqu'on l'a multipliée en l'occurrence à gauche par une matrice inversible donc elle s'interprète comme la matrice de F potentiellement dans d'autres bases ici c'est pas très important le fait que ce soit B ou B' donc je le renote dans le coin c'est le seul point de la feuille précédente dont on aura besoin et donc on a le rang de F qui est finalement égal au rang de A' et c'est égal au nombre de lignes non nulles de A' puisque A' est déjà sous forme échelonnée réduite alors on peut regarder ce que vaut le noyau dans ce cas là c'est l'ensemble des X tel que A' fois X est égal à 0 et ça finalement c'est un système linéaire donc c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire qui est sous forme échelonnée réduite et donc sa dimension on la connaît c'est ce qu'on avait appelé pendant un temps le nombre de paramètres puisqu'ici il y a toujours des solutions si vous prenez X égale à 0 il y a des solutions et maintenant la dimension de l'espace des solutions c'est le nombre de variables libres de variables dans lesquelles on n'avait pas de pivot donc si on le dit autrement c'est le nombre de colonnes sans pivot et si je reviens un petit peu plus haut le nombre de lignes non nulles de A' c'est finalement le nombre de pivots donc vous avez au plus un pivot par colonne si vous faites maintenant dimension du noyau de F plus le rang de F sachant que la dimension du noyau de F c'est aussi la dimension du noyau de A' puisque A' est la matrice associée à F dans certaines bases d'un côté on a le nombre de pivots de l'autre côté on a le nombre de colonnes sans pivot donc quand vous additionnez les deux vous avez le nombre de colonnes et le nombre de colonnes de A' c'est précisément la dimension de l'espace de départ si je reviens sur une matrice qu'on avait dessinée vous prenez V1 Vp une base de l'espace de départ et vous faites F de V1 vous l'écrivez en colonne F de V2 et ainsi de suite donc vous avez autant de colonnes que la dimension de l'espace de départ et en fait vous avez autant de lignes que la dimension de l'espace d'arrivée voilà donc ça ça démonte le théorème du rang on s'est bien appuyé sur beaucoup de correspondances qu'on avait écrites précédemment et je vous propose maintenant d'aller voir quelques exemples d'applications donc je prends l'application qui a x, y, z associé je sais pas moi 2x plus 3y 7y moins 6z donc une application qui va de R3 vers R2 je peux calculer le noyau de F j'ai juste un système à résoudre c'est l'ensemble des x, y, z tel que d'une part 2x plus 3y est égal à 0 et d'autre part 7y moins 6z est égal à 0 ce système je peux l'appeler S c'est un système qui est sous forme échelonnée donc avec deux pivots en l'occurrence si je vous écris sa matrice ça apparaîtra peut-être un peu mieux les pivots apparaissent ici et ici et donc il vous reste une seule colonne sans pivot et donc la dimension de l'espace des solutions donc c'est-à-dire ici la dimension du noyau de F ça va être 1 une seule colonne sans pivot des solutions juste à un paramètre et bien vous pouvez calculer directement la dimension de l'image c'est dimension d'espace de départ donc c'est-à-dire 3 moins la dimension du noyau 1 dimension de l'image c'est 2 mais R2 il est déjà de dimension 2 l'image de F c'est un sous-ensemble de R2 donc là ce que vous pouvez en déduire c'est que l'image de F c'est R2 tout entier et dire ça c'est précisément dire que F est surjective voilà sans faire aucun calcul de surjectivité juste avec des histoires de dimension peut-être en calculant le noyau explicitement dans certains cas aussi c'est plus compliqué que ceci on peut démontrer la surjectivité d'une application linéaire mais ça c'est quand même vraiment très utile c'est utilisé de façon non-triviale dans certains résultats je vous donne un exemple d'application autre si on part d'un espace de dimension finie et qu'on a un endomorphisme de E dans ce cas là la surjectivité est équivalente à l'injectivité qui est équivalente au fait qu'on a un isomorphisme et comme c'est déjà un endomorphisme c'est équivalent à dire que c'est un automorphisme donc c'est un peu comme quand on avait des équivalences quand une famille a le bon nombre d'éléments c'est une base si et seulement si elle est libre si et seulement si elle est génératrice donc vous allez voir que la démonstration s'écrit relativement simplement F est injective c'est équivalent au fait que le noyau de F soit égal à 0 0 c'est le seul espace de dimension 0 mais maintenant la dimension de l'image qui est toujours égale à dimension de E moins la dimension du noyau donc c'est équivalent au fait de dire que cette dimension de l'image c'est dimension de E mais dire que dimension de l'image c'est dimension de E comme l'image est inclue dans E c'est là où l'hypothèse endomorphisme est importante c'est équivalent au fait que l'image soit E tout enti et ça c'est la surjectivité de F voilà donc si dès que F est injective alors elle est automatiquement surjective donc bijective si F est surjective alors on fait le chemin inverse donc voilà on a équivalence entre tout ça et c'est vraiment propre aux applications linéaires si vous sortez du monde linéaire vous n'avez aucune chance que ce genre de choses soit vraie je pense que vous connaissez des applications injectives de R dans R mais qui ne sont pas pour autant surjectives c'est quelque chose qui fait comme ceci arc tangent doit convenir de même vous avez des applications qui sont surjectives mais pas injectives de R dans R mais par contre dès que c'est linéaire vous pensez à des droites si la droite donc le graphe de votre fonction est horizontal dans ce cas là c'est ni injectif ni surjectif mais dès que vous avez une pente positive ça devient à la fois injectif et surjectif sur R et deuxième remarque c'est faux si jamais F n'est pas un endomorphisme le meilleur exemple c'est l'exemple précédent on a une application qui est surjective mais qui n'est pas injective puisque son noyau est ici de dimension 1 donc vraiment à utiliser uniquement lorsque F est un endomorphisme ou un minima lorsque les deux espaces de départ et d'arrivée ont la même dimension alors on aborde le dernier point de ce chapitre on va définir certaines matrices particulières donc ici la matrice J-R avec R qui ne dépasse pas le nombre de lignes ni le nombre de colonnes donc cette matrice on va mettre des 1 sur la diagonale lorsque I est égal à J ou en tout cas sur le début de diagonale lorsque I et J sont inférieurs à R et partout ailleurs on met des 0 donc je vous donne un exemple on va prendre N égale 3 P égale 4 et puis R égale 2 dans ce cas là J-R vous mettez 1, 1 ici et puis vous complétez votre matrice avec la bonne dimension et alors dans un cas extrême si vous prenez N qui est égal à P qui est égal à R J-R ça va être juste la matrice identité et alors la proposition qui m'intéresse c'est la suivante dire que le rang d'une matrice est égal à R c'est équivalent au fait de dire que votre matrice est une matrice équivalente au sens des matrices équivalentes à cette matrice J-R de même taille ici l'équivalence de matrice se fait toujours avec des matrices de même taille donc démonstration il y a un point qui est facile c'est que si A et J-R sont équivalentes elles représentent la même application linéaire donc en l'occurrence on peut la prendre de K puissance P vers K puissance N dans des bases différentes en tout cas vous avez le rang de A qui est égal au rang de F et qui est égal au rang de J-R mais J-R c'est une matrice qui est sous forme échelonné réduite d'après sa définition et elle a R ligne non nulle donc on a le rang de J-R ici qui est égal à R voilà donc ça démontre le premier point qui est relativement facile la réciproque va nous demander un petit peu plus de travail donc on part de l'hypothèse que le rang de notre matrice soit R on va passer à nouveau par les applications linéaires associées on demande que la matrice de F soit A et on peut le faire dans les bases canoniques alors ici on a potentiellement une base canonique différente au départ et à l'arrivée puisque les dimensions peuvent être différentes mais voilà cette histoire de base ici n'est pas importante ce qui va m'emporter c'est de fixer par contre d'autres éléments qui vont jouer un rôle clé et on va fixer V1 VR une base de l'image de F donc le rang de la matrice associé à F c'est R donc une base de l'image va avoir R éléments et comme ils sont dans l'image je peux reprendre des éléments U1 jusqu'à UR appartenant à l'espace de départ tel que l'image de UI soit égale à VI pour tout I je n'ai pas besoin de les prendre d'une façon particulière il y en a potentiellement beaucoup mais j'en fixe certains je fixe des UI alors première propriété sur les UI on peut montrer qu'ils forment une famille donc si j'ai une combinaison linéaire somme des landes à I UI vaut 0 dans ce cas là je peux prendre son image je vais me retrouver avec F de 0 qui vaut toujours 0 qui va être l'image de cette combinaison linéaire c'est à dire la combinaison linéaire des images et F de UI ça vaut précisément VI donc j'ai une combinaison linéaire sur les VI qui me donnent 0 mais VI les VI forment une base de l'image de F donc en particulier c'est une famille libre et donc tous les coefficients landes à I sont égaux à 0 voilà donc le fait que ce soit une famille libre c'est assuré par ceci implique cela et alors en fait on a même un petit peu plus on n'avait pas besoin vraiment d'hypothèse somme des landes à I UI est égale à 0 mais juste que leur image donne 0 dès que l'image de la somme des landes à I UI est égale à 0 on a la somme des landes à I F de UI donc VI qui nous donne 0 et donc chacun des landes à I est nul c'est à dire que le terme qui est à l'intérieur de la parenthèse ici vaut 0 donc si on vient le reformuler dès qu'on a un élément qui s'écrit comme combinaison linéaire des UI donc un élément du vecte et que cet élément s'envoie sur 0 par F donc il appartient aussi à le noyau de F et bien dans ce cas là cet élément a tous ses coefficients ici landes à I nul donc l'élément est nul maintenant les UI ils forment une famille libre et ils engendrent cet espace vectoriel engendré donc ils forment une base de cet espace vectoriel et une base à R élément donc on a la dimension qui est égale à R et donc maintenant ce qui nous intéresse ça va être de regarder la somme en fait de ces deux espaces cette propriété dit qu'ils sont en somme directe et donc on a la dimension de ce premier espace plus le deuxième espace donc c'est une somme de sous-espaces vectoriels qui vaut dimension du premier espace plus dimension du deuxième espace c'est le cas de la formule de Grassmann lorsque l'intersection est zéro ou donc lorsque les espaces sont en somme directe et donc ça vaut R plus la dimension du noyau de F et R c'est le rang de notre application linéaire donc ce qu'on en déduit par le théorème du rang c'est qu'on a la dimension de l'espace de départ de F donc c'est-à-dire ici dimension de k puissance p donc au final on a deux espaces ici ce noyau de F et ce vectre de Ui qui sont d'une part en somme directe mais la somme des dimensions des deux espaces va vous donner la dimension de l'espace ambiant les Ui vivent dans k puissance p le noyau de F vit dans k puissance p donc ce sont des espaces qui sont supplémentaires ils sont supplémentaires dans k puissance p et donc une propriété des supplémentaires qu'on avait vu c'est qu'en termes de base si on prenait l'union d'une base du premier espace et d'une base du deuxième espace dans ce cas-là ça nous donnait une base de k puissance p tout entier donc je vais prendre Ur plus 1 jusqu'à Up une base du noyau de F et donc au final on a U1 jusqu'à Up tout entier qui est une base de k puissance p tout entier donc je vous rappelle d'où promenait nos éléments on était parti d'une base V1 VR de l'image de F on avait relevé les éléments VI comme des images de certains éléments UI notre application f c'est une application qui va de k puissance p vers k puissance n ce qu'on a fait c'est qu'on a complété finalement U1 UR en une base de k puissance p avec uniquement des éléments du noyau de l'application F et ce qu'on peut faire c'est également compléter la base de l'image en une base de k puissance n tout entier donc de l'espace d'arrivée donc comme de raison cette base va se noter V1 jusqu'à Vn ce sera une base de k puissance n et alors par construction si on calcule la matrice dans les bases on va dire BB prime alors B c'est celle-ci et B prime c'est la matrice avec V dans l'espace d'arrivée de F vous avez de côté F de U1 jusqu'à F de UR ensuite vous avez F de UR plus 1 ainsi de suite jusqu'à F de UP qui interviennent dans deux parties différentes de votre matrice et le tout exprimé en fonction de V1 jusqu'à VR puis de VR plus 1 jusqu'à Vn alors F de U1 c'est V1 donc c'est une fois V1 plus 0 fois tous les autres F de U2 c'est V2 F de UR c'est VR et par ailleurs UR plus 1 jusqu'à UP ils appartenaient au noyau de F donc leur image vaut 0 voilà donc finalement votre matrice ici c'est JR et donc JR et la matrice A représentent F dans des bases potentiellement différentes et donc ce sont des matrices équivalentes donc ça termine la démonstration alors ce qu'on l'a dit ça nous a pris beaucoup de temps mais conceptuellement il y a quelques étapes clés c'est pas si compliqué que ça on a pris une base de l'image de F cette base de l'image de F et bien finalement on peut choisir bien les vecteurs de l'espace de départ pour que chacun s'envoie sur un vecteur précisément de cette base et donc ça nous permet d'exprimer notre matrice très simplement comme ceci en tout cas au niveau de l'image de F pour l'espace d'arrivée on a restreint un petit peu l'espace d'arrivée et pour l'espace de départ on a restreint un petit peu aussi en prenant juste un espace de dimension R qui s'envoie sur cet espace de dimension R qui est l'image de F et ensuite par contre on a dû travailler un petit peu plus pour bien vérifier que tous les autres éléments on pouvait les envoyer sur 0 pour ça il fallait vérifier que le noyau de F soit un supplémentaire de ce qu'on avait ici et puis bien sûr une fois qu'on a mis les éléments de l'image de F ici V1 Vr dans les R premières lignes tous les éléments vont s'exprimer comme combinaison linéaire de ces éléments V1 jusqu'à Vr donc dès que vous complétez en une base arbitraire vous avez forcément des coefficients 0 qui apparaissent ici vu qu'ils n'apparaissent dans aucune combinaison linéaire d'éléments qui s'écrivent F2 quelque chose alors maintenant on va tirer les fruits un petit peu de ça une petite conséquence importante de ce théorème c'est que dès qu'on prend une matrice le rang de la matrice est égal au rang de la transposée on va voir comment le déduire de ces fameuses matrices Jr ici donc on fixe R pour le rang de A et par la proposition précédente il existe des matrices inversibles P et Q telles que Jr s'écrivent comme P A Q alors maintenant si on cherche à faire la transposée on va trouver transposée de Q, transposée de A, transposée de P alors transposée de Q et transposée de P elles sont inversibles on avait déjà vérifié je sais plus si c'était dans un exercice ou dans un énoncé que leurs inverses sont respectivement transposées de Q-1 et transposées de P-1 donc première remarque et deuxième remarque c'est que transposée de Jr c'est une matrice de la même forme donc cette fois-ci qui va être de taille N à la place de NP on renverse le nombre de lignes, le nombre de colonnes mais qui est en tout cas échelonnée réduite avec R ligne non nulle donc là ce qu'on en déduit de tout ça c'est que le rang de la transposée de A c'est le rang de la transposée de Jr et c'est précisément R qu'on a fixé comme étant égal au rang de A donc dès qu'on considère un rang c'est pas important de s'intéresser à la matrice ou à sa transposée et comme ça nous donne quelques conséquences pratiques immédiates c'est que on peut ranger indifféremment les vecteurs en ligne ou en colonne lorsqu'on s'intéresse au rang d'une famille de vecteurs donc si vous vous intéressez au nombre de pivots ou à ce genre de choses que vous rangiez les vecteurs en ligne ou en colonne ça ne changera rien il suffit de passer à la transposée et ça vous redonne la même propriété en particulier aussi tout ce qu'on a dit sur les formes échelonnées réduites sur les lignes vous pouvez passer directement en colonne et puis refaire exactement toute la même théorie donc ça vous permet des fois d'obtenir des résultats qui sont énoncés de façon un petit peu différente dès lors que vous vous intéressez au nombre de pivots ou au nombre de lignes non nulles d'une forme échelonnée je donne un exemple je prends cette famille de vecteurs et je me demande par exemple quel est le rang de cette famille de vecteurs qui est la dimension de l'espace vectoriel engendré ce que je prétends c'est qu'il s'agit d'une famille libre alors c'est pas tout à fait évident sur ces formes si vous les mettez dans une matrice vous allez avoir une matrice avec trois colonnes six lignes et puis il va falloir mettre un petit peu ce format échelonnée réduite vous allez avoir un certain nombre d'opérations à faire pour y arriver alors pour faire ça je peux considérer la matrice 2v1v2v3 et alors le rang ne change pas si je fais des opérations sur les lignes et il ne change pas du coup si je fais des opérations sur les colonnes qui sont finalement des opérations sur les lignes de la transposée donc on a pris le rang de la matrice transposée et finalement là on a quelque chose qui est presque échelonnée réduit qui est à permuter sur les lignes donc on va permuter les lignes alors le problème c'est que c'est un petit peu échelonnée réduit à l'envers mais je peux permuter également les colonnes là je les écris dans l'ordre strictement inverse et finalement je n'avais pas pris exactement la bonne permutation sur les lignes mais si je remets tout ce qu'il faut en haut j'obtiens cette fois-ci une belle matrice qui est sous forme échelonnée réduite où je n'ai pas fait de combinaison linéaire finalement sur mes lignes et mes colonnes mais juste des échanges de lignes et en fait directement on voit ici qu'il y a 3 pivots donc ce rang vaut 3 en fait avec l'habitude quand vous voyez cette famille de vecteurs vous voyez qu'elle est en quelque sorte échelonnée c'est à dire que ici vous avez des 0 et ici vous avez un 0 et puis ici vous n'avez pas de 0 directement et vous pouvez affirmer directement qu'il s'agit d'une famille libre voilà donc ça termine le chapitre sur les applications linéaires le dernier chapitre du cours ce sera des applications un petit peu de tout ce qu'on a fait on va l'appliquer à des situations qui sont des suites récurrentes des suites définies par la forme un plus 1 égale 2un plus 3un moins 1 et puis essayez de voir ce que ça nous permet comment la théorie des espaces vectoriels peut permettre d'apporter quelque chose et pareil pour des équations différentielles f prime égale 3f ou f seconde est égal à 2f prime plus 5f essayez de résoudre ça et on verra que ce sont des problèmes qui sont linéaires dans lesquels toutes les théories qu'on a introduites peut avoir son rôle à jouer voilà je vous remercie de votre attention et puis à bientôt